Jaurès décrivait une Europe qui était au bord du gouffre. Gouffre, c'était la guerre. Face à ce gouffre, Jaurès ne s'est pas rendu. Il a dit, j'en appelle aux forces de l'avenir, à celles du bien qui s'opposent à la barbarie. Et avec l'optimisme et l'optimisme de la volonté, il a ajouté, les hommes auront l'impression qu'ils ne peuvent échapper à la destruction totale. Ils l'auront s'ils ne sont pas capables de garantir la vie des peuples sur des bases nouvelles. La démocratie, la justice, la concorde et l'entente. Voilà. Le courage, c'est aller à l'idéal et de comprendre le réel. On le cite toujours. Mais il faut aller plus loin lorsqu'il dit, le courage, c'est de chercher la vérité, de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. La plupart d'entre nous connaissent le Jean Jaurès républicain, le militant socialiste, l'historien de la Révolution, l'ardent partisan de la séparation entre l'Église, les Églises et le pouvoir, ou encore le défenseur de Louis Dreyfus. Mais aujourd'hui, il me plaît à vous parler, et le contexte m'y aide et m'y invite, à vous parler du Jean Jaurès, que l'on connaît sans doute moins bien, c'est l'optimiste qu'il était. Un peu partout en France, nous recueillons les mêmes échos. Des hommes, des femmes, des jeunes, et en particulier des jeunes scolaires, viennent en ombre, écouter, regarder avec attention les panneaux qui étaient à l'entrée de cette salle et manifester un intérêt réel pour ce personnage, pour ses écrits et pour ses positions politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada